La célébration décentralisée de la fête de la République 2021 à Lumumba a connu du temps fort. Premièrement, la cérémonie de levée de couleur nationale couplée au champ de la Congolaise, au siège de l'arrondissement sous l'égide du chef du cabinet du maire de la ville de Pointe-Noire, Patrice Gattali, qui avait à ses côtés l'administrateur maire Pierre Ngomaki. Une évocation historique de la République a été faite par le conseiller socioculturel du préfet du département de Pointe-Noire, Antoine Distel Bagnakina, dans la salle du 28 novembre 1958. C'était ici le siège de l'Assemblée territoriale. Et ce siège a été baptisé en salle du 28 novembre 1958 par M. Alexandre Honoré-Baka, préfet du département de Pointe-Noire. Ce sont donc les députés de l'Assemblée territoriale qui ont adopté au suffrage universel l'acte constitutionnel du Congo. La République du Congo est proclamée par l'article 2 de la délibération 112-58 du 28 novembre 1958 de l'Assemblée territoriale. Les députés majoritaires étaient, vous en doutez, ceux de l'UDDA, de la méfumeur Younou, avec la transhumance politique du député Georges Guillemot, qui avait fait défection des rangs de son parti, le MSA de Jacob-Pahou, au profit de l'UDDA, ce qui avait fait basculer la majorité. Les valeurs de la République sont à promouvoir dans le but de léguer à la jeunesse le droit d'appartenance à la même nation, la prospérité pour tous, le dialogue et autres. Ceci pour renforcer l'état du droit, a conclu le conférencier. Merci. 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 Merci.